Très bien, ce qui me paraît important dans cette feuille de route, c'est qu'elle soit en cohérence. D'abord qu'elle soit en cohérence avec ce qu'est la nouvelle feuille de route aussi de la majorité métropolitaine et des orientations qui sont prises et qui doivent être déclinées dans nos politiques. Et cette feuille de route, à cet égard, les décline. Je vois un certain nombre de priorités qui ont été rappelées par Stéphane Delpera tout à l'heure sur l'absence de consommation du foncier, le zéro artificialisation des sols, sur le rééquilibrage territorial qui, vous le savez, est un engagement tout à fait nouveau et important. Il est normal que cette feuille de route le décline. J'ajouterai également un thème de cohérence, et c'est un peu une réponse à ce qui, comme M. Bobé, s'étonnait de ne pas retrouver cette notion de magnétique Bordeaux, c'est que cette notion n'a pas été reprise par ce qu'est notre outil de développement, à savoir Invest in Bordeaux, dans lequel une feuille de route a été adoptée par tous les partenaires de cette agence. Et cette feuille de route 2021-2023, elle indique clairement que l'objectif désormais est de passer d'une agence d'attractivité, c'est-à-dire pour la situation antérieure, passer d'une agence d'attractivité à celui d'une agence de développement durable et responsable. Je pense que ce sont des objectifs et des impératifs, et il est heureux que notre feuille de route métropolitaine soit fidèle à ces nouveaux objectifs. J'ajouterai également qu'Invest in Bordeaux s'est fixé comme nouveaux objectifs l'identification et l'accompagnement des projets d'investissement qui devra s'accompagner d'une évaluation de l'impact global du projet avec une priorisation au dossier à impact positif pour le territoire, dont les impacts carbone. Ça, je pense que c'est un souci tout à fait nouveau, et je suis heureux qu'il soit à la fois décliné à travers notre agence de développement et également qu'il soit repris à travers cette nouvelle feuille de route métropolitaine. Je vous remercie. Merci.